Bonjour à tous, pour cette septième et dernière étude biblique consacrée aux femmes de la Bible, je vous propose de parler de Marie, femme de Joseph et mère de Jésus. Même si finalement les évangiles en parlent peu, Marie est à la charnière entre le monde ancien et le monde nouveau, entre l'humanité sous le poids du péché et l'humanité sous la grâce du Seigneur. Alors dans la suite, je vous propose de considérer dans un premier temps la position de Marie par rapport au monde ancien et cela en parallèle, en faisant un parallèle entre Ève et Marie. Et dans une seconde partie, je considérerai Marie comme première membre de la nouvelle communauté de disciples de Jésus, comme la première chrétienne de l'Église. Alors pour commencer la première partie, je vous invite d'abord à écouter deux passages bibliques. Le premier se trouve dans Genèse chapitre 3, les versets 14 et 16. Juste pour les situer, il vient d'avoir l'épisode où Adam et Ève ont mangé le fruit défendu et Dieu intervient. Alors le Seigneur dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, je te maudis. Seul de tous les animaux, tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête tandis que tu lui détruiras le talon. Le Seigneur dit ensuite à la femme, « Je rendrai ta grossesse pénible, tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Tu te sentiras attirée par ton mari, mais il dominera sur toi. » La deuxième lecture que je vous propose, c'est une partie, un extrait du récit de l'Annonciation, c'est-à-dire l'Ange Gabriel qui vient annoncer à Marie la naissance de Jésus. Donc ça se trouve dans Luc 1, je lis les versets 26 à 33. « Le sixième mois, Dieu envoya l'Ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'Ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. » Marie fut troublée par ces mots. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'Ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera le fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre. Et il règnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. » Le premier texte, lu en Genèse 3, est donné après l'épisode où Adam et Ève ont mangé du fruit défendu dans le jardin d'Éden. Dans ce court extrait qui concerne, et je l'ai fait exprès de me limiter, ici, ça concerne simplement le serpent et Ève, la suite concerne Adam. Donc, dans ce petit extrait, on voit la première promesse de grâce venant de Dieu. Certes, l'Éternel décrit les conséquences du péché d'Ève. Le serpent qui détruit le talon, c'est une image pour décrire la fragilité dans laquelle se trouve désormais l'être humain, du fait qu'il a préféré écouter le tentateur plutôt que le créateur. Le péché le rend désormais fragile, un peu le talon d'argile. Cette fragilité se constate, entre autres, dans les rapports humains, les rapports hommes-femmes, désormais frappés par le péché de domination. À cela s'ajoute un jugement divin, la pénibilité de la grossesse. La femme est touchée dans son rôle qui lui est propre, la maternité. Cependant, ce qui frappe dans l'extrait de la jeunesse, c'est la promesse de Dieu donnée à Ève. Sa descendance écrasera la tête du serpent. C'est ce qu'on appelle le proto-évangile, les premières paroles de bonne nouvelle de grâce de Dieu. Par ces mots, dès le début, Dieu témoigne de son amour et il promet sa grâce en annonçant la venue de la délivrance par le moyen de la descendance, et donc en lien étroit avec la maternité. C'est donc aussi à travers ce rôle spécifique de la maternité que Dieu promet son salut. Le jugement apparaît donc comme temporaire. En écho à cette promesse ancienne du début du récit biblique, l'évangéliste Luc commence son évangile en parlant de deux maternités. Celle d'Élisabeth qui donne naissance à Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, et puis celle de Marie à qui l'ange promet la maternité du sauveur du monde, le Dieu fait homme. L'évangile commence donc par deux maternités bénies de Dieu. Deux maternités qui indiquent que le temps de la grâce est proche. C'est ainsi que le récit biblique passe du proto-évangile de la jeunesse à l'évangile de Jésus-Christ. C'est par l'intermédiaire de Marie que naît le sauveur du monde, Dieu fait homme. D'une certaine façon, Marie reçoit dans ses entrailles la grâce promise à Ève. Et de la sorte, Marie, elle a consolation, peut consoler Ève. Le véritable témoignage de l'amour pour Ève, elle peut apporter la consolation à Ève parce qu'elle porte dans ses entrailles le véritable témoignage de l'amour que Dieu a eu pour Ève et pour sa descendance. Alors ici, j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. Dans l'histoire de l'Église, on a malheureusement justifié la domination masculine en s'appuyant sur le texte lu dans la jeunesse. Alors à ce sujet, deux choses méritent notre attention. La domination dont parle la jeunesse est la description des conséquences du péché et non un jugement. Deuxièmement, si on devait considérer le fait qu'Ève a joué un rôle important dans la chute, Dieu manifeste pleinement sa grâce en donnant à la femme, à Marie, un rôle prédominant pour le salut de l'humanité. Alors, si ce rôle n'a jamais été compris pour justifier une position plus haute de Marie par rapport aux hommes, en fait, il n'y a pas plus de raison d'évoquer Ève pour justifier une position plus haute pour l'homme. Rien, en fait, dans ces deux récits ne peut justifier la prédominance d'un sexe sur l'autre. Je ferme ici ma petite parenthèse. Alors, poursuivons en nous intéressant à présent un détail important de l'annonce faite à Marie par Gabriel. Comme vous le savez, l'Église catholique a placé Marie dans une situation particulière d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et c'est ainsi qu'est apparue la prière Ave Maria, que l'on connaît en français avec le titre « Je vous le salue Marie ». Cette prière à Marie, très répandue du côté catholique, reprend en fait dans sa première partie les mots de l'ange Gabriel. La version initiale de cette prière était en latin basée sur la Vulgate, la traduction latine de la Bible faite par Jérôme, qui était un docteur de l'Église à cheval entre le 4e et le 5e siècle après Jésus-Christ. Alors, la prière commence par ces mots. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ». Alors, les termes « pleines de grâce » sont malheureusement une traduction malheureuse provenant de la Vulgate dont je viens de parler, une traduction d'un verbe grec au participe passé, qui devrait plutôt se traduire par « à qui une faveur a été accordée ». Et c'est un peu différent. Or, dans les traductions récentes, en dehors de la traduction catholique de la Bible Jérusalem, on trouve bien le sens de « recevoir une faveur ». Alors, si je m'intéresse à ce mot, c'est parce que, en fait, cette traduction un peu malheureuse a eu un grand impact dans la compréhension du rôle de Marie. Si on traduit par « pleine de grâce », on donne l'impression que Marie a reçu un capital grâce qui justifierait qu'elle soit priée pour le pardon de nos péchés. Elle serait comme une sorte de réservoir de grâce. Et c'est malheureusement ce qu'on voit dans l'Avée Maria quand on y ajoute, par la suite, aux salutations de Gabriel, les paroles suivantes « Priez pour nous pauvres pécheurs ». Paroles, en fait, qui n'ont aucun lien avec la Bible. En disant « pleine de grâce », on a conféré à Marie un rôle d'intercesseur pour distribuer la grâce divine, ce qui provient, en fait, plutôt de la tradition et non du texte biblique lui-même. En revanche, en traduisant correctement, c'est-à-dire « à qui Dieu a accordé une faveur », Marie est cette femme qui reçoit une faveur, à savoir la grâce promise à Ève. Marie n'est pas la source de grâce, comme dans le cas précédent, mais bien au bénéfice de la grâce. Toujours dans l'évangile de Luc, dans le cantique dit de Marie, elle-même, dans ce cantique, reconnaît son besoin de salut quand elle dit « Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu, mon Sauveur », en Luc 1, 47. En fait, tout le cantique de Marie fait référence aux promesses anciennes. La faveur de Marie est d'être cette mère par qui s'accomplit la promesse de victoire sur le mal, du salut et de restauration, cette promesse qui avait été donnée à Ève, la première mère de l'humanité. Et de ce fait, c'est bien Jésus, la descendance de Marie, qui écrasera la tête du serpent en remportant la victoire le matin de Pâques. Dans une deuxième partie, je souhaite m'intéresser plus spécifiquement à l'évangile de Jean, le seul évangile qui parle explicitement de Marie dans la période du ministère de Jésus. Jean ne mentionne que deux fois la présence de Marie, d'ailleurs sans citer son prénom. L'évangéliste ne choisit pas par hasard les moments rapportés dans son évangile. Nous allons le voir, les deux récits qui parlent de Marie sont porteurs d'un sens qui dépasse les deux récits à proprement parler. La présence de Marie vient un peu comme des guillemets qui encadrent tout le ministère de Jésus. Par ailleurs, Jean utilise abondamment les références symboliques. Nous allons en avoir un aperçu dans la suite. Mais commençons par redécouvrir ces deux récits. Le premier, en fait, c'est les noces à Cana, et je vais vous lire là, Jean 2, les versets 1 à 12. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. Le vin se mit à manquer. La femme de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui répondit, Gunaï, c'est un mot grec pour lequel expressément je le laisse sans le traduire, parce qu'on y reviendra un petit peu plus loin. Donc, Gunaï, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. La mère de Jésus dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là six jars de pierre que les Juifs utilisaient pour le rite de purification. Chacune d'elles pouvait contenir une centaine de litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces jars. Ils les remplirent à ras-bord. Alors Jésus leur dit, puisez maintenant de cette eau, et portez-en au maître de la fête. C'est ce qu'ils firent. Le maître de la fête goûta l'eau, changeant vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit, tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis quand les invités sont ivres, on sert le moins bon, mais toi tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. Voilà le commencement des signes extraordinaires que fit Jésus. Cela eut lieu à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il se rendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils y restèrent quelques jours. Donc ça, c'est le premier récit de Jean, dans l'évangile de Jean, où il est question de Marie. Et puis, il y a un deuxième épisode où Marie apparaît. Et ça se trouve là, en Jean 19, 25, les versets 25 à 27. Là, Jésus est accroché à la croix et Marie est au pied de la croix. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Quand Jésus vit sa mère et auprès d'elle le disciple qui l'aimait, il dit à sa mère, «Gunaï, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. En maintenant le mot grec « Gunaï », mis dans la bouche de Jésus pour parler à sa mère, on perçoit mieux le clin d'œil de Jean qui suggère au lecteur de son évangile de mettre en parallèle les deux passages que nous venons de lire. « Gunaï » est généralement traduit par « femme », ce qui paraît assez impersonnel. Le deuxième texte nous permet de saisir que ce texte est plus affectueux que la traduction « femme ». Mais je ne vois pas trop d'équivalent formel en français pour ce mot. Certains ont traduit par « mère », mais ce n'est pas juste non plus. Mais pourquoi donc Jean invite le lecteur à considérer ces deux textes ensemble ? Regardons d'abord le premier avec le récit des noces à Cana. Jésus est là avec sa mère et ses disciples. C'est déjà intéressant de noter la présence conjointe de sa mère et de ses disciples. Marie apprend qu'il manque du vin pour la noce. Elle le signale à Jésus, on suppose pour solliciter de sa part une aide. Mais Jésus répond que son heure n'est pas encore venue. Alors à ce stade du récit de Jean, on penserait d'abord à l'heure de rendre public son ministère. Pourtant, si les disciples accompagnent Jésus, cela suppose que son ministère a déjà commencé. Cela ne peut donc pas être l'heure du début de son ministère. Le sens de la remarque de Jésus serait plutôt à voir dans le deuxième récit où apparaît sa mère, c'est-à-dire à la croix. Et entre les deux, en Jean 17, 1, Jésus dit dans sa prière à son père, juste avant d'offrir sa vie en sacrifice, « L'heure est venue ». Donc l'heure de Jésus, dans l'évangile de Jean, c'est bien l'heure de la croix. Alors, sur le coup, Marie n'a très probablement pas compris ce que Jésus voulait dire. C'est probablement à la mort de son fils sur la croix qu'elle aura saisi le sens de ces mots. Mais à Cana, elle ne se laisse pas démonter par la réponse de Jésus. Au contraire, elle invite les organisateurs de la noce à obéir à Jésus. Il y avait six jars d'eau, normalement destinées à la purification rituelle. Jésus ordonne alors d'y puiser l'eau. Les serviteurs découvrent avec surprise que l'eau est changée en vin. Ainsi donc, la fête peut continuer. Il n'y a rien qui va entraver la noce. Alors, quand Jean écrit le quatrième évangile, les trois autres évangiles circulent déjà largement dans l'église primitive. L'intention de Jean n'est donc pas de raconter ce que les uns et les autres savent déjà de Jésus. Son but est de donner un sens plus théologique qui explique la vie de Jésus, le sens profond de ses actes et de ses paroles. Il choisit donc avec soin ce qu'il va raconter, ce qu'il va dire. Il y a beaucoup d'exemples possibles, mais il choisit avec soin ce qu'il va prendre dans l'évangile. Il témoigne de ce qu'il a lui-même vu en accompagnant Jésus, tout en limitant donc son récit à des moments riches de sens par rapport au ministère du Christ. Seulement que certains que Jean ne mentionnent pas sans raison un petit mariage provincial comme premier événement avec Jésus. La portée de ce récit dépasse de loin la noce locale. Si Jean parle de ce mariage, c'est pour parler en fait d'une noce tout autre, celle du Christ avec l'épouse, son église. L'église est ici figurée par sa mère et les disciples qui l'accompagnent. Notons au passage que Marie croit déjà que Jésus est Seigneur alors que ses disciples croiront seulement après le miracle de l'eau changée en vin. Pour que cette noce spirituelle puisse avoir lieu, l'église a besoin d'être purifiée de son péché. C'est là qu'interviennent les six jars d'eau destinées à la purification conformément aux prescriptions de l'Ancien Testament. Jésus change cette eau en vin qui représente le sang de la purification. À la croix, quand Jésus fut transpercé par une lance, de l'eau et du sang s'écoulèrent comme à Cana. J'ai précisé tout à l'heure que Jean aimait le langage symbolique. Il est donc très attentif à la signification des nombres. À Cana, il est question de six jars. Pour avoir la perfection, il en aurait fallu sept. Mais il n'y en a que six. Le chiffre symbolisant l'incomplétude, l'imperfection. Les rites de purification sont incomplets, imparfaits. Où est donc la septième jarre qui rendra la purification parfaite ? Tout l'Évangile est construit de sorte à retrouver la jarre manquante qui rendra la purification parfaite. Jean raconte sept signes, sept récits miraculeux, dont le récit des Nozécanas est le premier du cycle des sept. Ces sept signes amènent le lecteur vers le récit final de la Passion et de la Résurrection, de la Résurrection, du Christ. Ces sept signes pointent tous en direction de ce qui va se passer tout à la fin de son Évangile. Alors que Marie disparaît du récit joannique durant les six autres signes, voilà qu'elle réapparaît à nouveau au pied de la croix. Comme pour dire qu'elle a trouvé la septième jarre qui rend la purification parfaite. Cette jarre n'est autre que le sang du Christ versé pour le pardon de son Église. Afin que la noce entre le Christ et son Église puisse se dérouler sans manque d'eau, de vin, de purification, Jésus offre sa vie, son propre sang, pour la purification. C'est ainsi que l'Église peut se présenter devant lui et s'unir à lui pour l'éternité. Alors dans cette perspective, la présence de Marie n'est évidemment pas fortuite, vous l'aurez bien compris. Dans son identité féminine, elle représente finalement l'Église épouse. On présente souvent les disciples comme les premiers membres de l'Église. Mais dès le moment où Marie a répondu à l'ange Gabriel, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole », elle s'inscrit déjà dans un rôle de disciple du Seigneur. C'est d'ailleurs ce qui se confirme en acte 1.14, où on a les prémices de l'Église et où nous lisons, mais tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier avec les femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La présence de Marie au noce de Cana symbolise donc l'Église épouse appelée à s'unir au Christ. Bien sûr, je parle d'une union spirituelle. Dans cette étude, nous avons donc pu voir comment Dieu met en avant des rôles spécifiquement féminins, mère et épouse, pour apporter le salut au monde. Marie occupe une place clé dans l'histoire du salut, à la charnière entre la situation ancienne et la situation nouvelle. Elle nous représente en tant qu'humanité qui aspire au salut, et elle nous représente aussi comme nouveaux membres de l'Église, comme disciples du Christ. Marie est pour nous finalement un incroyable exemple de foi et de service. En tant que membres de l'Église du Christ, sachons aussi dire comme elle, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Merci beaucoup pour votre écoute, pour cette étude biblique. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada